Les médias, vous en pensez quoi ? Les médias officiels forment ce que j'appelle le quatrième pouvoir d'oligarchie. C'est-à-dire que vous avez l'oligarchie en quatre pouvoirs. Le pouvoir politique, le pouvoir économique, le pouvoir administratif et judiciaire et le pouvoir médiatique. Aujourd'hui, vous avez des médias qui ont été rachetés par des milliardaires. Vous imaginez bien que dès lors que des médias appartiennent à des milliardaires, leur ligne idéologique et politique sera forcément défendre les intérêts de ceux qui les possèdent. Les Français ont l'impression que les journalistes aujourd'hui sont prêts à avaler toutes les couleuvres, qu'il y a trop de proximité entre les journalistes et les politiques, que les journalistes font des compromissions pour faire plaisir aux publicitaires. Et puis surtout, je pense qu'ils ont vraiment pris conscience du fait qu'il y a un problème d'indépendance de la presse et des médias. Vous pensez qu'il y a une conscience de l'indépendance ? Quand vous regardez TF1 et Buig, et les amitiés entre Buig et Nicolas Sarkozy, oui, les Français en ont conscience. Quand vous pensez à Dassault... En même temps, TF1 a sa médias très regardée par rapport au S. Oui, très regardée. Mais les Français qui sont moins d'un quart à faire confiance aux médias, ils consomment l'information dans les médias. Ça les intéresse. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'il y a une inquiétude. C'est-à-dire qu'ils sont intéressés par l'information, donc ils se tournent vers les médias pour trouver cette information-là. Ils la consomment, mais ne leur font pas confiance à ces médias. Problème économique, les médias sont trop souvent devenus des danseuses pour milliardaires en mal d'influence. Vous dites, c'est dangereux pour la démocratie. En même temps, Julia Cagé, il faut bien trouver l'argent où il est. Et puis, il y a aussi le secteur privé. Vous connaissez cette carte, réalisée par nos confrères du Monde Diplomatique et d'Acrimède, qui permet d'avoir une bonne vue d'ensemble de qui possède quoi en France. Piqure de rappel, en gros, on a 10 milliardaires qui se partagent le gâteau de la presse française. En 2017, ces 10 personnalités regroupaient à elles seules, écoutez bien, 89,9% des journaux vendus, 55,3% des parts d'audience télé et 40,4% des parts d'audience radio. Par exemple, le journal Le Figaro appartient à la famille Dassault. La famille Dassault produit entre autres les avions de combat de l'armée de l'air. Qui questionne la pertinence du Figaro à commenter les actualités concernant la défense française ? Peut-on seulement évoquer la question de la possible partialité de L'Express, de Libération, de RMC ou de BFMTV concernant la couverture du conflit israélo-palestinien ? Parce que la double nationalité franco-israélienne de Patrick Drahi, qui contrôle financièrement ses organes de presse, c'est un peu tabou. Pourtant, Patrick Drahi lui-même ne cachait pas ses intentions lorsqu'il a créé I24 News, une chaîne d'information en continu destinée à concurrencer la chaîne Qatari Al-Jazeera. « Je veux montrer le vrai visage d'Israël au monde sans être un instrument de propagande. » Vincent Bolloré. Tout le monde sait qu'il a de grosses participations dans certains médias, genre Canal+. Du coup, en 2015, un reportage portant sur les pratiques douteuses du crédit mutuel avait été déprogrammé de cette chaîne suite à un coup de fil de… Vincent Bolloré. Il y a eu un coup de fil direct de Vincent Bolloré à la direction de Canal pour dire « Ce documentaire sur le crédit mutuel, vous me l'enlevez. » Parce que Michel Lucas, le patron du crédit mutuel, est un proche et qu'il est monté au capital de Vivendi. Il y a aussi TF1 possédé par la famille Bouygues. Est-ce que vous feriez confiance à cette chaîne pour vous informer sur les controversés « partenariats publics-privés dans la construction » ? Pourtant, Bouygues est un des géants du BTP. Et puis, il y a le petit nouveau de la bande, le média en ligne brut. Plébiscité comme nous par les Gilets jaunes pour ses retransmissions en direct pendant les manifestations, il n'y a pourtant pas grand monde pour venir s'intéresser à ces financements. Au contraire de ce qui est fait pour RT France. Fondé par Guillaume Lacroix et l'ancien producteur de Feu le Grand Journal, Renaud Levanquim, le média a levé l'année dernière 10 millions d'euros, notamment auprès de Xavier Niel, qui est un grand ami de… De quoi ouvrir la porte des différents ministères du gouvernement à Brut, ou encore celle du pool du président lors de ses déplacements ? Normal. On aurait aussi pu attendre de Brut, médias très progressistes, une couverture des accusations d'agression sexuelle visant Luc Besson. Sauf que Luc Besson fait partie des actionnaires de ce média. Alors certes, la question du porte-monnaie est primordiale lorsqu'il s'agit d'aborder la question des médias, mais elle n'est pas l'alpha et l'oméga de l'analyse critique médiatique. L'important, c'est que l'offre puisse être suffisamment importante pour que le public puisse lui-même évaluer, croiser et comparer les différentes sources d'informations. Car avant toute chose, un arbre se juge par ses fruits. On nous apprenait qu'il y avait un moyen pour vérifier la situation politique d'un pays, c'est de regarder l'état de la liberté de la presse. Et plus la presse était libre, plus le pays était considéré comme civilisé, etc. Ça n'est plus vrai. Et je pense que maintenant, je vais vous en donner quelques exemples, pas mal même, je pense que paradoxalement, le médiatique est devenu un adversaire redoutable de la démocratie. Après avoir censuré des émissions sur Canal, Vincent Bolloré veut imprimer sa marque sur la chaîne Tout-Info e-Télé. En 2016, après 31 jours de grève, un tiers de la rédaction quitte la chaîne. Depuis, e-Télé, devenu CNews, s'est transformé en arène pour des polémistes de droite réactionnaire. Une Fox News à la française. La chasse au scoop est beaucoup plus importante que la chasse à la vérité. Et tout le monde accepte ça de manière presque naturelle. Parce que nous avons été incroyablement influencés par ça. J'avais écrit un jour une chronique, il y a longtemps, qui s'appelait « La vérité devrait bien pouvoir attendre un quart d'heure ». Non. La recherche de la vérité ne peut plus attendre 3 minutes. Parce que si BFM donne l'information avant CNews ou avant France Info, c'est une catastrophe. Que l'information après soit faute ou inexacte, quand on s'en rendra compte, ça sera trop tard, ça n'intéressera plus personne. C'est une petite question. qui vous fait que vous êtes aujourd'hui comme un sentiment que vous êtes une affaire pour notre société. Vous ne vous êtes pas, ne vous faites pas. Nous avons vous de vous protéger, pas vous vous de nous. Ce qui nous a fait des enfants, nous avons beaucoup de gens, il a même pas encore le temps. Mais il n'y a pas. Il n'y a pas le Merkel pour les enfants ? Non. C'est n'importe quoi ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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